C'est votre point de presse d'après-match, votre point d'après-match, devrais-je dire. Alain Côté est là en compagnie de Jonathan Bellemare et Carl Gelina pour parler de la rencontre de ce soir. Messieurs, à chacun votre tour, commentaire général sur le match de ce soir. Je vais commencer. Dans le fond, c'est pas compliqué. Quand tu passes 24 minutes en désavantage jouant, tu peux pas en venir, bien, ok, comme ça, un pour perdre ton momentum. Ne veux pas perdre ton momentum, donner les gars comme, tu sais, Carl, en vrai dire, ces gars, ils ont pas de place, mais c'est pas compliqué, c'est la différence avec eux-là. Tu perds le momentum, à chaque fois qu'on score un goal goal, ils revenaient soit avec une punition ou ils revenaient à gagner de l'indiscipline, puis on n'est pas en train d'après-match, c'est compliqué, c'est la même chose que ça, on a mal parti le match, puis après ça, à chaque fois qu'on a essayé de pousser l'orpreneur, qu'on a essayé de faire tourner ça de notre côté, on a pris des punitions ou on a donné des débuts, là, c'est des erreurs. C'est pas mal ça, il y a pas mal d'outils, là, c'est sûr qu'on est mal sortis, puis il y a plus d'avantages numériques, puis c'est sûr, il y a même des coupes d'avérements qu'on aurait pu s'empêcher de faire, donc c'est sûr que c'est à tout début. Il faut pas gagner des games d'occasion si mieux, si le contre-pargain, là. On a fait preuve de caractère, par contre, en revenant, parce qu'à un moment donné, au début du match, je pense que tout le monde est unanime, on se demandait où est-ce qu'on s'en allait. Oui, c'est des gardons-ci, là, tout le monde sait qu'on a du caractère, là, mais des pensées proches, ça compte pas, puis c'est sûr qu'on apprend dans la défaite. Il y a pas grand-chose à dire sous ta bâcheuse, là. Madame, messieurs, question? Moi, je suis bien déçu, je vais te dire, là, je m'attendais à plus du blizzard à soirée. T'es contre Sorel et tout, là, je m'attendais à plus que ça, là. Je m'attendais à un bon match au hockey, on dirait qu'il y avait pas de cohésion, ça s'en allait. On dirait que les gars étaient à jouer, je sais pas. Bien, c'est-tu une conférence de presse pour vous donner votre opinion, pour vous poser des questions par rapport à nous autres? On le sait, nous autres aussi, on est déçus, là, on est tous déçus, c'est pas ça qu'on a besoin de savoir, là, on a besoin de savoir, là, nos commentaires, c'est comme ça, puis regarde, nous autres aussi, on est en mots-dessus, là. OK. Puis les gars, comme trembler, tout ça, Sylvain, ça va-tu… Trembler va être en pratique, même, je te le dis. OK. OK. Trembler, c'est un jeune, hein? Pardon? Trembler, c'est un jeune, c'est pas un souci. Ouais, mais on a hâte de le voir, tu sais, je veux dire, on a hâte de le voir. Une question peut-être que les gens peuvent se poser, parce qu'on a vu souvent John Merasti au cours du match, actuellement assez brave, mais on n'a pas vu le même John Merasti qu'on s'attendait peut-être de voir ce soir. Hubert est allé dessus à quelques reprises. Est-ce que c'est un petit peu plate pour les gens qui s'attendait peut-être de voir un affrontement Merasti contre un de nos joueurs à nous? Je te dis quoi? Qu'est-ce qu'on prendra pas? J'en vais dans la peau du gars. J'ai vu la même affaire que vous autres. Est-ce qu'on va donner un bon spectacle avec le Royale, là aussi? On va faire comme eux autres? Bien, c'est comme je disais aux journalistes tantôt, on peut pas commencer à faire ça, tu sais, à s'en aller là-bas et pas se présenter. Vous n'avez pas donné le combat, on s'en donnera pas. Regarde, on s'en va là pour jouer au hockey. Nous autres aussi, si c'est ça que ça va prendre pour gagner la game de hockey, on s'en attaque. C'est quand même ça qui nous a donné le momentum. Pareil, on a fait ce qu'on a vu sur ce désavantage numérique-là, mais hop, on a commencé à agriger du terrain à partir de ce moment-là. Oui, c'était un point tournant. Point tournant. Ça tournait devant et de l'autre, la game. Je ne serais pas jusqu'à dire que c'était un seul point, sauf que… C'était un peu quand même un élément déclencheur de notre éveil. Nous autres, on s'en va chez eux à Sorel pour jouer au hockey. Puis s'il faut qu'il y ait des convoyes à la norme, on ne s'en va pas dans le tourisme. Je pense que le message est passé dans la chambre aussi. OK. Parce qu'en tant que spectateur, c'est qu'une game du Corée, il me semble que c'est tout le temps, tout le temps, comme ça ici. On a amas vraiment de cons, on peut le dire, on aime ça. Mais on ne donne jamais… Nous autres, ils viennent ici et ils ne donnent pas de spectacle. Nous autres, on s'en va ailleurs et on check. Ça a brancé là, ça a brancé là. Ça a brancé là. Toi, tu nous dis qu'on va jouer et on va se présenter. C'est ça. C'est carrément. Même vous, pas vouloir jouer, mais on dit… Ça se fasse quoi? Ben, faire Amirasti. En passant à ces derniers points de presse qu'on va faire ici, à partir du prochain match, on va les faire dans les estrades comme il y a deux ans. On peut demander à Hubert Poulain de ne pas se battre devant la salle. Il n'y a pas de jouer au hockey. Un extrême inconduite, Sylvain, c'est-tu automatiquement un match a suspendu? Un 5 agresseur, c'est une suspension. Un match, oui. Fugeard et Poulain? Fugeard, il joue sur deuxième combat. Fugeard, il est expulsif, deuxième batteur. Ok. Parlement, il joue sur un avalissement dans la vallée. Deuxième. Deuxième combat dans… Fugeard, c'était son deuxième combat dans la game. Puis, moins ans, c'était le deuxième combat sur un match. C'était le deuxième combat dans le jeu. Ok. Mais on est fier dans l'équipe quand même. On essaieront comment. On a une bonne équipe. On a eu des bons moments. On le dit souvent, hein? On le dit souvent. Quand tu comptes, tu vas même quand tu perds. Les lacets ne sont pas bons. Les matins ne sont pas mal aiguisés. Les jus ne sont pas assez sucrés. Il y a tout le temps ketchup. Fait que, quand on sait, on est conscient de ce qu'il se passe là. Puis, on va faire les corrects. C'est très certain. Les gars, comment avez-vous trouvé votre adaptation à la Ligue nord-américaine de hockey? Vous avez été habitué quand même à jouer pour des équipes où est-ce qu'on pratique à tous les jours, quand même calendrier serré, l'adaptation à la Ligue nord-américaine? Moi, jusqu'à la date, j'aime bien ça. On a une pratique par semaine. Puis, on fait nos choses. Puis, après, on arrive au Ligue nord-américaine. Présentement, j'aime bien ça. Je m'entends bien avec Joe. Dans le champ, j'aime très ça. J'aime bien aller. Jonathan, tu as quand même un gros parcours dans le hockey. Toi, quoi est la différence que tu vois un peu entre ce que tu as vécu comme expérience hockey? C'est sûr que par rapport aux entraînements toutes les semaines, tous les jours. Puis, c'est une adaptation. Mais, moi, j'aime bien ça à date. Puis, on a une belle gang dans la chambre. Quand on vient pratiquer mercredi, on ne perd pas notre temps. Puis, l'adaptation est faite dans le deuxième mois. Tu n'as pas un coach qui va perdre son temps non plus? Non, je ne suis pas inquiet. Autre question? Allez-y, monsieur. Dans le bout de saison, on parlait que la montagne venait à l'occasion. C'est quoi la fréquence, à peu près? Il va jouer aux 20 games cette année. 20 ans, 20 games? En étant enseignant en sport-études, ces games ne comptent pas avec les autres. Tu vois, comme, vendredi, il va être à Sarelle. C'est une journée de relâche. C'est une journée de relâche, donc il va être disponible pour être à Sarelle vendredi. C'est une journée de relâche quand on joue des fêtes, du temps des fêtes. Mais aussitôt que sa saison finit, il termine plutôt pas mal de nous autres. Il va être là pour le joindre à nous autres pour la fin de la saison et les séries éliminatoires. C'est un gros morceau aussi sur la défense. Il ne faut pas l'oublier. Tommy n'était pas là, ça paraît derrière. Sébastien Payette aussi, c'est le gars qui est dans la première place. Il ne transporte peut-être pas l'année passée, qui n'est pas là. Il ne faut pas oublier ça. On en a justement à faire à l'arrière et on est concerné de ça. C'est là-dessus qu'on travaille. Jean-François Dorville, ce n'est pas de nouvelles, encore blessé. C'est ça, malheureusement. C'est un atout pour nous autres qui n'est pas là. En espérant que quand on va venir au jeu, sa blessure va être complètement rétablie et qu'il soit vraiment disponible à 100% pour nous autres. Ok. C'est surtout quand il va revenir à peu près. Le blessure au bas du corps, comme il y a, tu ne peux pas contrôler ça. Il n'y a pas personne qui a le même. Sauf que lui, il se fait traiter avec son équipe, parce qu'il est entraîneur à Victoriaville. C'est son soigneur qui s'occupe de lui à chaque jour. Ça, il devrait revenir plus rapidement par rapport à ça. Un bel avantage de ce point-là. Oui, c'est ça. Il y a du suivi. Alexandre Comtois, est-ce qu'on a des chances de le voir aussi prochainement? Oui, Alexandre Comtois, on n'a pas été le chercher pour le laisser dans les estrandes. C'est ça qu'il faut faire attention. Tantôt, vous parliez de Sébastien Tremblay, Alexandre Comtois, on est allé chercher. Mais ces gars-là, quand ils vont rentrer dans le line-up, il y en a d'autres qui vont partir. Ça fait qu'on les rentre dans le line-up, pas pour juste une quatrième ligne. Les gens veulent avoir des toughs, veulent avoir des bons joueurs, veulent avoir des joueurs de soutien. À un moment donné, il faut que tu fasses un mix qui va bien fitter avec ça. Ça fait qu'on est en train d'arranger nos puzzles pour être capables de les insérer dans la ligne-là. Autre question? Merci Alain, merci Jonathan et Carl. Alors, prochain match local dimanche prochain contre Tepford. Et je vous rappelle que les points de presse, maintenant, auront lieu derrière le banc de l'équipe, derrière les estrades du banc de l'équipe, côté du bord, comme on avait fait la première saison lorsqu'on avait fait les points de presse. Merci, monsieur. Merci. Merci.